Nous prenons nos bibles ce soir. Je vais te donner la clé, la clé de David. Je vais nous enseigner ce soir sur une vérité, une vérité après laquelle chacun de nous soupire. En fait, c'est une clé que je vais remettre et à quelqu'un ce soir. Quelque chose que chaque chrétien recherche. Au fait, c'est un dispositif de régulation de notre vie. Parce que la vie d'un enfant de Dieu ici sur la terre est faite de hauts et de bas. Il y a des moments où nous traversons la vallée, il y a des moments où nous sommes sur un terrain plat, il y a des moments où il y a des montagnes à escalader. Et donc, je vais vous remettre une clé ce soir. Je sais que vous en avez besoin. Cette clé va vous donner la paix, va vous donner la tranquillité, va vous mettre à l'abri de l'agitation, même quand tout est sombre, même quand tout est noir. Si tu pouvais avoir cette clé, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, le verset 13 et le verset 15. Exode, c'est le second livre de l'Ancien Testament, après le livre de la Genèse. Nous lisons, nous pouvons même commencer à partir du verset 10, Exode 14. La Bible dit ceci, je vais lire sans interprète. Le pharaon s'était rapproché, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à l'air poursuite. Ils firent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, Il n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit, Moïse, lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquille. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Moïse, laisse-nous tranquille. Arrête avec ton histoire de la possibilité de nous faire partir d'ici vers une terre promise que nous ne connaissons pas. Ici, c'est moi qui essaye de me mettre à la place des Israélites. J'essaie de paraphraser les Israélites. Laisse-nous tranquille. Nous t'avons dit, Moïse, car mon vieux vaut mieux pour nous, c'est là que de mourir dans le désert. Moïse leur répondit, N'ayez pas peur. Tenez-vous là. Vous êtes et regardez. Tenez-vous là où vous êtes. Vous, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Moïse, lit dans la version, dans la version Louis II, lit cette verset dans la version Louis II. Ah, ce n'est pas la version Louis II. C'est la version Lingala. Et en Lingala, qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Le verset, le verset 14. Commence verset 13. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, dans la Torah, la Torah, c'est-à-dire la Torah, les écrits, c'est l'Ancien Testament, mais version juive. Remarquez la nuance. Remarquez la nuance. Il dit ceci. N'ayez crainte. Attendez et vous verrez la délivrance des dieux qu'il vous montrera aujourd'hui. car tout comme vous avez vu l'Egypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. C'est-à-dire qu'aucune puissance ne sera capable de vous révéler. Dans notre version traditionnelle, il dit que les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Mais dans la Torah, il dit que tout comme vous avez vu l'Egypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. C'est-à-dire qu'aucune puissance ne sera capable de vous retourner en Égypte. Et il dit que vous avez vu l'Egypte aujourd'hui, et vous ne le verrez plus jamais. Dieu combattra pour vous, et vous restez silencieux. Restez silencieux. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu ce soir. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu. Acclame la parole. Amen. Oh gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Israël était en train de souffrir en Égypte. Si l'Israël était en train de souffrir en Égypte, la souffrance était telle que, ils étaient devenus des esclaves. on pouvait crâcher dessus, on pouvait les flâcher l'eau, on pouvait les flâcher l'eau, la souffrance était telle que, Dieu lui-même avait reconnu, et il a dit à Moïse, J'ai entendu les cris et j'ai vu la souffrance de mon père. Vous n'avez jamais été en prison. Quelqu'un a toujours dit la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Nous échangions avec quelqu'un dans une voiture. Je lui disais, Bénis le Seigneur, lorsque le matin tu te reviens, même quand tu n'as rien à manger, tu es libre. Ils vont aller visiter ceux qui sont en prison. Ils sont à l'intérieur des quatre murs. Il y a la deuxième chose pour laquelle tu dois louer Dieu. Lorsque le Seigneur te donne la bonne santé, ils sont à l'hôpital. Regardez comment les gens respirent dans le sol. Israël était dans une sorte de prison. Non seulement dans une sorte de prison, flagellé, humilié, humilé, flagellé, et pète à Fimbo, esclave, Mouwumbo, maintenant Dieu, il vient le libérer. Par son bras étendu, et par sa main puissante, Israël, qui sort de l'Égypte, a tenu dans Mouwumbo des Égyptes, après de larmes, de souffrance, si m'en a pas sa trance, Israël va chanter les cantiques de Moïse, si m'en a qu'on n'a la peine à Koukémba, Israël disait au revoir à l'Égypte, fumez la souffrance, fumez la flagellation, fumez la croix, ils ont senté les cantiques de Marie, la sœur de Moïse, c'était le départ, c'était le départ, les gens qui m'ont mis, à l'Égypte, c'est la pyramide, maintenant écoutez ceci, c'est toujours après la sortie de l'Égypte, alors qu'il s'était en train de marcher, 10 000 ans de joie, la liberté est retrouvée, la liberté est retrouvée, c'est toujours après, ils arrivent devant la main, Dieu qui est le maître de temps et de circonstance, il sait très bien, le chemin par lequel il nous passait, l'itinéraire par lequel Dieu va te faire passer, c'est un sement que l'oiseau de proie ne connaît pas, c'est un sement solitaire, lié au plan de Dieu, lié à la noblesse d'état destiné, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit, il y a toujours de grands obstacles, sur le sement d'un homme avec une grande testivette, tu le savais, il y avait un raccourci, que Israël pouvait prendre, 15 jours après, Israël pouvait atteindre, les Sinaï, vous voyez, j'ai séjourné au Proche-Orient, j'ai fait l'Egypte, j'ai fait Israël, et donc les chemins les plus courts, pouvaient leur prendre 15 jours, les Coréens, les amènent devant la main, 7 jours après, d'avoir jubilé, les avoir chanté, la liberté retrouvée, ils se retrouvent devant la main, 7 jours après, devant la main, non seulement devant la main, mais lorsqu'ils ont regardé derrière, ils ont entendu le bruit, de ça, qui a pensé, ils se sont renseignés, c'est l'armée égyptienne, qui est en train d'avancer, mesdames et messieurs, c'est-à-dire, ils étaient pris à Neto, c'est-à-dire, la mer des vents, et derrière, l'armée de femmes, mesdames et messieurs, ce sont là, les épisodes, par lesquels, Dieu nous fait passer, ce sont là, les épisodes, par lesquels, Dieu nous fait passer, maintenant, qu'est-ce qui arrive, vous voyez, frère, c'est ça, hier, je vous avais dit, il y a un sentiment, qui habite, dans chaque être humain, qui se retrouve, dans une telle situation, et ça, il y a un sentiment, qui habite, et bien, vous vous réveillez, le matin, vous avez la promesse, vous avez la promesse, vous avez la promesse, mais que, vous vous rendez compte, on se rend compte, que le monde, le monde, n'est pas tel, qu'on le voulait, vous avez rêvé, vous avez réfléchi, vous avez planifié, vous avez rêvé, mais vous vous réveillez, le matin, vous vous rendez compte, que le monde, n'est pas tel, que vous le voulez, vous avez aspiré, travailler, vous avez aspiré, quitter la prison, du chômage, de la stérilité, la prison, la prison de manque, la prison du célibat, vous avez espéré, mais vous vous levez, les matins, et vous réalisez, que le monde, autour de vous, n'a pas changé, le monde, est tel, qu'il est, c'est une expérience courante, et inhérente, à la vie, de chaque chrétien, maintenant, il y a, généralement, quatre types, de réactions, lorsque, vous vous retrouvez, dans une certaine, impossibilité, devant, c'est la mer, derrière, c'est l'armée du pharaon, qui arrive, mesdames et messieurs, et ce qui est, ce qui est étrange, cette histoire, arrive, après, que Israël, ait effectu, la démonstration, la plus suffirante, de la puissance, de Dieu, vous allez constater, après, une grande victoire, il y a, un autre combat, après, une grande victoire, il y a, un autre combat, il y a, une autre épreuve, qui a déployé, sa puissance, comment peut-il, nous mettre, dans une telle situation, et généralement, c'est l'agitation, généralement, c'est l'impatience, généralement, c'est la peur, ce sont là, les trois, les ingrédients, qui caractérisent, la vie, soit-il, d'un chrétien, ministre, président, sénateur, commerçant, fonctionnaire, devant une mère, de l'impossibilité, devant la pression, et l'oppression, c'est l'agitation, c'est la peur, ce sont les murmures, ce sont les doutes, maintenant, écoutez-moi très bien, la clé que je vais vous donner, c'est ma ce soir, la clé que je vais vous donner ce soir, va vous aider, à créer une régulation, Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, c'est-à-dire, vous me saisissez, vous m'amenez devant Pilate, je sais comment créer la régulation, vous m'amenez à la croix, je sais comment réguler ma vie, vous me mettez sous terre, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de le reprendre, en notre temps, quelle que soit la situation, par laquelle je traverse, je sais résister, je sais avancer, je sais avancer, rien ne pourra m'arrêter, c'est à ma destinée, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, que le Seigneur te donne cette option ce soir, ce pouvoir d'entirance, ce pouvoir de patience, ce pouvoir de patience, et de persévérance, que le Seigneur te le donne ce soir, c'est en réalité la clé, après laquelle, des centaines, des milliers, des dizaines de chrétiens soupirent, c'est l'agitation, qui te poussera, d'aller consulter un faux prophète, la citation, tu poussera d'adorer, lorsque tu cèdes à la pression, tu perturbes ta vie d'adoration, c'est l'agitation, c'est l'impatience, qui te fait croire, que c'est ta tante qui est derrière ta situation, ou c'est ton oncle, dans le cas précis, Dieu était derrière la situation, c'est Dieu qui a voulu, qu'Israël se retrouve devant la mer, c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est ni les dieux des égyptiens, c'est l'Israël, qu'ils n'ont pas eu en guerre, qu'ils entendent, celui qui connaît, le chemin par lequel, il va te faire passer, c'est lui, c'est lui, quand tu as, la patience, quand tu gardes la paix, la foi, et la confiance en Dieu, le vent va souffler, tu seras imperturbable, Dieu a dit, c'est dans le calme, et la tranquillité, que sera votre salut, le premier groupe de sang, cède à l'agitation, tout ce qu'ils ont dit, écoutez, c'est qu'on nous dans la mer, c'est qu'on nous dans la mer, l'attitude suicidaire, eh bien, aujourd'hui, la pression, a été à la base, de l'AVC, de plusieurs, de plusieurs, personnalités importantes, de simples citoyens, à résister contre la pression de la vie, à transformer la pression de la vie, en graines de paix et de confiance, quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen, ils se sont dit, c'est rien qu'on est dans la mer, c'est fini, c'est fini, jettons-nous à la mer, non, j'en ai marre, trop c'est trop, ça trop duré, 430 ans d'esclavage, 430 ans d'esclavage, au lieu de nous laisser mourir, dans l'Egypte, non, vous nous amenez devant la mer, il y en a qui sont allés voir Moïse, Moïse, ne t'avons-nous pas dit, laisse-nous mourir dans l'Egypte, quelle est cette aventure ? Un autre groupe de gens, ils se sont dit, nous allons combattre et contre les égyptiens, vous n'avez aucune force, vous allez 100 jours de jeûne, pour soi-disant, aller combattre les démons qui détiennent ta bénédiction, tu te trompes, tu te trompes, on a 70 jours, nous allons combattre, nous allons aller en profondeur, nous allons creuser, écoutez-moi très bien, ce sont là les 4 réactions, jetons-nous dans la mer, retournons en Egypte, livre la bataille contre les égyptiens, quatrième groupe, ils se sont dit, ici, nous n'avons rien à faire, sinon, totalement l'ensemble, Amen, Yesu, c'est-à-dire, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de force, de censer la donne, par nos efforts, c'est pourquoi, j'ai réprimandé plusieurs fois mon neveu Eric, oh non, pour avoir un travail, il faut avoir du piston, ça c'est une phrase, qui ne peut jamais sortir de la bouche d'un chrétien, c'est un gros manque de voix criant, parce que la tragédie dans le monde chrétien, nous avons crié en Jésus, mais en même temps, nous n'avons pas foi en sa puissance, c'est qu'à dire, toute l'oeuvre de la rédemption, nous mettons une parenthèse, au profit de nos propres efforts, je suis là, un prédicateur ce matin, et bien, tous ceux qu'il disait, soni n'a yobakangama, en basso, et boyé, oh, ça peut être une réalité, mais monsieur le prédicateur, où est la place des Jésus, où est l'oeuvre de Jésus, comment appris-tu annulé l'oeuvre de Jésus, qu'il y a eu et l'oeuvre de Jésus, qu'en froid de Paca, est-il mort, enfin, a-t-il 6-7 en fait pour que nous mettons en exergue non c'est fort non ici la redemption l'anyo pascal pour être sacrifié Moïse pourquoi ne nous a pas tu laissé en Egypte pourquoi ma situation traîne pourquoi ça persiste Seigneur pourquoi alors on va inventer toutes sortes de méthodes de méthodes de substitution pourquoi parce qu'on n'a pas de patience parce qu'on cède à la pression frère je vous dis la vérité la clé que je vous donne ce soir quelle que soit la pression vous savez les principes de la foi sont les mêmes et les principes de la foi sont transgénérationnels Sadraq, Meshab et Abednego ils ont refusé qui s'agénouent devant la statue mais les rois leur disent vous m'avez défié ils saufent la fourneuse cette fois cette fois qui se regarde dans les cieux ils disent au roi si éternellement nous savons que l'expérience nous délivrera de la fournaise nous nous cèdons pas à la pression nous nous cèdons pas à la peur nous nous cèdons pas à l'impatience les dieux que nous servons nous délivrera de la fournaise c'est une pression que de minimiser la puissance des cieux nous nous cèdons pas que Dieu ne peut pas changer ta situation alors en franche on multiplie les méthodes on force les choses frère c'est ça crois en dieu crois en sa capacité qu'il te sortira de la falais mon épouse vous savez les dames généralement ils paniquent l'expérience que j'ai vécue nous sommes à quel mois septembre je paye les loyers des enfants en Afrique du Sud c'est le premier le premier c'est-à-dire le monsieur propriétaire il a acquis cet appartement à crédit vous savez c'est-à-dire c'est le premier que la banque c'est le premier c'est le jour où il doit verser l'argent à la banque écoutez-moi très bien charlie écoutez-moi très bien jason eh ben le premier ici j'étais pas prêt voyez-vous déjà le dimanche le premier septembre aidez-moi c'était quel jour c'était un lundi ça doit être un lundi c'était un dimanche le dimanche ce soir il est passé déjà il dit demain demain le lundi je passerai le lundi il est passé moi j'avais rien absolument rien madame m'a appelé je lui dis rester je lui dis moi je ne fonctionne plus jamais sous pression même si la situation doit pourrir mais je crois à un tué tu es capable de ressusciter une situation pourrie quelqu'un m'entend ce soir je dis je suis calme je reste tranquille je ne savais pas d'où viendra la chance je suis calme écoutez écoutez ne fouille jamais écoutez écoutez moi très bien je ne fais pas de blague ici je ne fais pas de blague ici sur l'estrade il le faut vous allez constater quelque chose il ne s'agit pas d'échapper à la réalité ni de se soumettre ni de la combattre ou encore de la considérer seulement non il faut aller de l'avant vous voyez vous allez constater lorsque vous avancerez vous verrez cette barrière infranchissable céder devant vous vous verrez cette terrible menace s'évanouit vous verrez qu'en plus de toutes les preuves du contraire vous avez le pouvoir d'atteindre votre but vous avez le pouvoir de l'extérieur vous avez le pouvoir de l'extérieur Même quand tout est sombre, quand tout est noir, abonnez-vous à combattre, car aujourd'hui, vous verrez la délivrance que je vais vous accorder. Perdez silence et je combattrai pour vous. Dieu a-t-il combattu pour Shadrach, Meshach et Abednego, oui ou non ? Si Dieu n'empêche pas qu'on vous descende dans la fournaise, même si vous descendez, il va arrêter de pouvoir d'ouvrir. Le tout va se jouer par rapport à votre capacité de garder le calme et de garder le calme et la foi. Quand tu as paniqué, tu ouvres la porte au diable. Cette semaine-là, mardi, je n'ai pas paniqué. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait ? La mer peut être devant. Vous savez ce que Dieu a fait ? Tu peux être passé, déplacé. La colonne de nuée qui était devant. Maintenant, se positionne entre les Égyptiens entre les Égyptiens et les Israéliens. La colonne de nuée qui était devant maintenant, se déplace vient se positionner ici qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'armée de terre ? Le char le roux commençait, il y avait des pannes. N'avez-vous jamais vécu ? Moi, j'ai acheté une Mercedes ici. Frère, je change un nouveau moteur. J'ai fait appel à un spécialiste de la Sosmat. J'ai compris après que Dieu ne voulait pas que je roule à bord. C'est un vieux qui a fait 25 ans à Sosmat. Il n'a jamais vu des pannes mais la Mercedes n'est démarré pas. Quand je l'ai vendu le lendemain, on a vu la Mercedes rouler. Et donc, il y a des pannes dans l'histoire égyptienne. Pourquoi ? Les empêchent. Frère, vous savez, vous, vous n'êtes pas la seule façon pour vous d'être maître de votre destin, c'est la paix, c'est la foi et c'est le calme. Dieu a une zone beaucoup plus grande. Il y a des choses que vous pouvez faire il y a des choses que vous ne pouvez pas. Sadrach Meshach Abednego nous a quand il s'habit dans les boules. Parce qu'il savait que les dieux les dieux d'Abraham étaient capables le chèque et la récite comme la mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Je commence à atterrir aujourd'hui, c'est un week-end, on ne va pas trop vous réterrir. Demain, nous avons un grand culte ici. Demain, ça sera un culte de louanges fidèles. J'aimerais que tu dors dans le cœur de Dieu cette nuit. Maman, dors dans le cœur de Dieu cette nuit. Demain, c'est un culte d'adoration et de loi et de sable vont tomber et le Seigneur va visiter des familles demain. J'aimerais que demain ça soit un culte nous allons prêcher moi. Le prophète Joe va travailler demain. Je vais lui dire de prêcher moi demain. C'est l'adoration et nous verrons la gloire dès que tu es descend. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, dans les cas qui m'est concerné, faites attention. Dieu n'a pas la capacité d'apaiser le cœur du baïen. Dieu n'a pas la capacité de parler au banquier le Dieu qui a parlé au poisson de porter une pièce d'argent dans sa bouche pour que Pierre prenne et que Christ paye les impôts. Comment ne peux-tu pas parler à un homme en qui il a placé son souffle de vie ? Quelqu'un dit Amen ? Tu vois ? Tu as tort de chaque fois douté. Tu as tort de chaque fois reculé. Tu as tort de chaque fois céder à la panique et à la pression. Mardi, Madame appelle. Vous savez, quand sa barde elle m'appelle Popole. Elle m'appelle mais Popole. c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mon frère, mardi, j'étais calme. vous savez quand vous n'êtes pas calme même au travail vous n'êtes pas calme C'est quoi ? On est calme j'ai 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 calme du matin on a eu un SMS 9h on a eu un SMS Moïse 9h 11h on a eu un loyer en Afrique du Sud 11h 11h Mbongwekeï Ok Secrets Oye Seuls Si nous avons 100 Chrétiens Ceux qui osoui secrets Oye Okozala Differential Oko mona Vie chrétienne Okozala Le cole Moutoazout Tindika Poussou Poussou Yaa Bapine Aron c'est ça le secret c'est-à-dire c'est-à-dire tout est possible à celui qui croit c'est-à-dire 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 alors écoutez ceci Dieu dit à Moïse dit au peuple qu'il reste calme avancé Dieu dit à Moïse qu'il s'avance et toi prends les bâtons en réalité la solution c'est-à-dire premièrement on est prêt à avancer de semener à Moïse quand vous avez anéanti la peur dans votre vie quand vous avez anéanti la peur dans votre vie c'est-à-dire qu'il y a la biche de succès en succès de conquête en conquête c'est pourquoi la Bible partout nous dit n'ayez pas peur n'ayez pas peur et ça n'a la Bible qui est belle et insiste n'ayez pas peur ne vous inquiétez de rien mais je vous dis les lois spirituelles sont de lois éternelles c'est ça vous le respectez vous montez vous avez un principe c'est l'avion et le matin ce que vous pilote vous nez avion et le matin et vous crache avance 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 il faut avancer ne cède jamais à la pression à la pression frère n'a pas une expérience n'a pas une expérience l'église n'a pas une expérience c'est un juif c'est à dire Moïse il peut venir crier mais même les gens savaient que si le pasteur va voir monsieur Zabel chaque fois que je l'affrontais Moïse je l'ai descendé vous avez vu que Dieu n'a pas encore ouvert la main mais il va faire patienter les égyptiens la colonne de feu et de nuée se déplace est-ce que quelqu'un comprend cette révélation est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis est-ce que vous saisissez Dieu n'ouvre pas la main il va faire patienter les égyptiens quand il a ouvert la main ils sont entrés tous les cris que tu lances là seigneur je suis fatigué seigneur ça fait trop longtemps tous ces cris là sont unitiles qui par ses inquiétudes peut prolonger d'une coude la durée ce qui est inutile est inutile 0 plus 0 égale à 0 ne perd pas le temps à ce qui est inutile reste dans la foi et attend la délivrance celui qui a chanté c'est qu'antique God will make a way frère regarde là d'où tu viens quel est ce problème auquel tu as été confronté qui n'a pas réussi des solutions je vais atterrir je vais atterrir je vais atterrir c'est jeter à la mer c'était pour ceux qui n'avaient aucun espoir de pouvoir affronter vous ne pouvez pas changer la mer c'est pourquoi tout ce que vous savez le diable vient vous perturber pourquoi ? pour que vous n'écoutiez plus la voix de Dieu parce qu'un coeur un coeur troublé c'est un coeur déconnecté de la voix de l'esprit un coeur agité et déconnecté de l'esprit un esprit agité et déconnecté de l'esprit c'est là où le diable va vous récupérer c'est là où vous vous commencerez à entendre non pas le FM ciel mais vous entendez le FM de votre tante de votre homme vous êtes ce conseil auprès des moyens Moïse était le seul à garder le calme et tu es lui a dit tu es au peuple d'avancer alors que toi tu prendras les bacs le fond la main l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute chose de toute parole qui sort de la fiche c'est pourquoi c'est ridicule vous pouvez passer deux heures du temps dans la présence de Dieu vous êtes malheureux si vous n'avez écouté aucune parole de Dieu ce qui est déterminant c'est pas ce qui sort de votre bouche ce qui sort de votre bouche c'est vrai vous décharge mais ce qui est déterminant dans la suite ce sont les instructions que vous recevez vous m'entendez ? c'est ce qui est déterminant Christ a dit ceci ne pensez pas qu'en multipliant les paroles que vous allez influencer Dieu que vous allez ajouter à Dieu un kilo de puissance c'est ce qui est déterminant c'est ce qui est déterminant c'est ce qui est déterminant c'est pourquoi moi je ne passe pas beaucoup de temps en train de demander à Dieu non j'adore j'adore tu sens nous la vérité rétablons dans les yeux tu sens nous la vérité est-ce que tu crois que Dieu ne connait pas ta situation recueillons-nous dans la prière je vais revenir à parler à quelqu'un je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi la pression est énorme pas d'argent pour le loyer pas d'argent pour la dote pas d'argent pour la prédote pas de ressources pour tel autre business quel type de pression à laquelle tu es soumise quelle est la pression que tu subis ce soir je demande à Dieu de te donner le pouvoir de régulation c'est-à-dire le calme et la tranquillité même si la situation doit pourrie comme l'azard c'est que tu es capable de ramener la situation en vie non, non, non ne cède pas au découragement il n'y a aucun problème qu'il n'y ait pas une solution le problème c'est que quand tu es agité quand tu es affaibli tu ne peux plus écouter Dieu une seule parole que Dieu t'a dit Saoul c'était une seule parole une seule parole il a sexué les annais par la bouche de son serviteur Dieu a parlé allons voir Saoul allons voir Samouel et en arrivant chez Samouel la situation a changé il n'y a aucune situation de ta vie qui n'aie pas une réponse cherche la réponse ne cède pas la pression ne cède pas la pression ne cède pas la pression j'aimerais que nous nous tenons debout pour avoir un courage pour avoir un courage pour avoir un courage pour avoir un courage comme Pharao et pour avoir un courage mais pour avoir un courage le Seigneur va frayer un chemin ça n'a jamais été fini et pour un ensemble impossible les athées l'élément déterminant c'est ta foi l'élément déterminant c'est ta foi l'élément déterminant Alléluia Amen Mtitrage Société Radio L'élément déterminant Romance L'élément déterminant Yémé边 support A Bonde Mıson Yoneo kufela kinga Nye lii kiya nanga Makara sinanga Yoneo kufela kinga Bonde la yfayozali, bonde la yzambi, loba senyo Fosanga y moderi ya kondima oyu Ya sadrak mesak peyabene go Nye so nanga nangomba Nangomba yo yo, yesi kano Biko nanga ye kovuta Yeli kiya nanga Makara sinanga Yoneo kufela kinga Yeli kiya nanga Makara sinanga Yoneo kufela kinga Yemi kiya nanga Makara sinanga Yoneo kufela kinga Yemba zago yem Yemi kiya nanga Makara sinanga Yone kufela kinga Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une colonne de nuée et il y a un ciment. Pour nous, nous avons avancé. Bonne l'année de Konangay. Bonne l'année de Konangay. Bonne l'année de Konangay. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne jamais céder à la pression. Chante, chante, chante. Bonne l'année de Konangay. Bonne l'année de Konangay. Bonne l'année de Konangay. Bonne l'année de Konangay. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501